Allez, le résumé de la semaine comme tous les dimanches. 46 vidéos faites cette semaine, donc 1 live et 45 vidéos de news, en gros. On commence avec Tesla qui augmente fortement le prix de ses véhicules aux Etats-Unis. Peut-être en France pour bientôt. La version 10.3 du FSD est trop buggée, la marque repasse à la version 10.2. Il y a même eu des freinages fantômes apparemment. La voiture solaire d'Abtera passe en phase de bêta, livraison prévue pour 2022. Pas pour chez nous, évidemment. Pas sûr qu'elle arrive en Europe, cette voiture, quand même. Et encore moins en France. Chez Tesla, les batteries LFP vont se généraliser sur les modèles Y et Model 3. A noter la petite surconsommation en hiver quand même, cause du froid. Hertz passe une commande massive de 100 000 Tesla Model 3 pour 4,2 milliards de dollars. Rien que ça. Panne massive chez Unity le samedi 23 octobre. Une panne qui a duré quand même 1h30, donc toutes les bornes Unity étaient inopérantes. S'il y a des gens qui faisaient le trajet à ce moment-là, ils ont dû être servis, quoi. Il a fallu d'aller ailleurs. Une Model 3 SR Plus avec une nouvelle batterie de 60 kWh est en préparation selon des rumeurs d'un forum allemand, donc reprise par les forumers d'automobiles propres notamment. L'autonomie du coût de la voiture gagnerait une trentaine de kilomètres, peut-être même un peu plus, puisque la capa de batterie gagnerait 5 kWh. A surveiller. Par contre, ça voudrait dire aussi augmentation du prix de la Model 3 SR Plus, qui perdrait peut-être le bonus de 6 000 euros. Donc au final, est-ce qu'on y gagne au champ ? Je ne suis pas sûr. La Model 3 plus forte que la Clio et la Sandero en Europe le mois dernier. Et la Clio et la Sandero qui ne sont quand même pas chères, surtout la Sandero, et la Model 3 fait plus fort que ces deux voitures en septembre, donc incroyable. Tesla vaut maintenant plus de 1 000 milliards de dollars en bourse. C'est un peu effarant, délirant, tout ce que vous voulez. NW Group présente sa borne ultra-rapide E-Charge reliée à une batterie de stockage, jusqu'à 320 kWh de puissance, ce qui est quand même très bon. Toyota reste frileux sur l'électrique et va beaucoup miser sur l'hybride en Amérique du Nord. Alors du coup, ils ont présenté aussi leur SUV, on verra ça tout à l'heure. La Mercedes classe C300E hybride rechargeable à haute autonomie annonce ses tarifs. Elle a plus de 100 km d'autonomie sur une charge en électrique. Ça, c'est pas mal. En Europe, le Ford Mustang Mach-E se vend plus qu'une Mondeo qui est en fin de vie. C'est peut-être ce qui va relancer fort dans l'électrique du coup. Range Rover 2022, le nouveau mastodonte luxueux dévoilé et qui sera dispo en hybride rechargeable aussi avec une grosse batterie de plus de 30 kWh. Rien que ça. Panasonic révèle sa nouvelle cellule 4680 qui ne sont pas produites avant plusieurs mois. Il faut faire des essais, etc. Le Zin Stellantis de Rennes va produire un SUV compact avec une énorme autonomie qui aurait 700 km d'autonomie selon les rumeurs. Ça reste à vérifier quand même. Une nouvelle pénurie menace le monde de l'automobile à court terme. Je vous laisse aller découvrir ça dans la vidéo. La tourbe, le futur des batteries de voitures électriques ? La tourbe révolutionnaire de la semaine. Bon, voilà. La tourbe qui pourrait être utilisée dans les batteries dans le futur. Tesla refuse toujours de suivre la recommandation de la NTSB concernant la conduite autonome. En même temps, c'est que des recommandations. Ils n'ont pas à les suivre obligatoirement. Ce n'est pas non plus un drame total. Alors, Anki EHS-9, le SUV de luxe chinois au fausseur de Rolls-Royce, arrive en Europe via la Norvège. Batterie de près de 100 kWh quand même. Jaguar et Land Rover rejoignent le pool CO2 de Tesla pour contourner la réglementation européenne, notamment via la sortie du Range Rover qui va posséder un V8. Un modèle va posséder un V8, donc incroyable pollution, évidemment. Donc, ça les arrange bien de racheter des crédits de Tesla. Le bonus de 6 000 euros sera bien prolongé de 6 mois, comme les rumeurs le disaient il y a quelques semaines. C'est maintenant officiel. Donc, vous pourrez acheter une voiture électrique et profiter du bonus de 6 000 euros jusqu'au 1er juillet 2022. Ça, c'est cool. TotalEnergies va équiper ses stations essence de bandes de recharge rapide. Le déploiement va être un peu lent quand même. Stellantis veut produire jusqu'à 8 millions de voitures électriques par an. Alors, ils ne disent pas de date, donc ça reste un peu vague. La voiture électrique est-elle vraiment moins chère à assurer que les voitures thermiques ? Alors, ça dépend lesquelles. Les citadines thermiques restent un peu moins chères, clairement, que la Zoé, par exemple, à assurer. Selon un sondage, 97% des possesseurs de VE ne reviendront pas en arrière. Alors, moi, je fais partie de ceux-là. Clairement, je ne me vois pas racheter une voiture thermique après être passé à l'électrique. Donc, c'est juste pas jouable, en fait. C'est tellement supérieur. Le mode Sentinel, donc. Tesla lance officiellement la surveillance en temps réel depuis un smartphone. Donc, vous pourrez regarder en temps réel ce qui se passe autour de votre Tesla via l'appli Tesla, donc, grâce aux caméras des voitures Model 3, etc. Incroyable. Belle prouesse, encore. Le nouveau Mitsubishi Outland de Haribo être rechargeable voit son autonomie électrique augmenter. Et il est moche, hein. Moi, je ne j'aime pas du tout. Donc, on passe à 20 kWh de batterie, donc, à peu près 65-70 km d'autonomie. Je crois qu'il est même homologué pour 80 km, mais bon, j'y crois moyen. Alors, ça y est, donc. Toyota a officiellement présenté son premier SUV électrique, le BZ4X. Alors, pas de grande surprise. 150 kWh de recharge, en gros. 450 km d'autonomie, ce qui est correct. 71 kWh de batterie, il me semble. Bon, par contre, au niveau prix, on ne sait pas. C'est la grande inconnue, encore une fois. Il présente la voiture, mais les prix, bon, il est disque après, hein. C'est un peu dommage. Donc, je vous laisse hier. Alors, oui, comme vous voyez dans la miniature en dessous, là, ils vont même le sortir avec un volant yoke, comme Tesla. L'écran central, il me rappelle fortement Volkswagen. C'est le même, hein. Exactement pareil. Donc, bon. Intéressant, intéressant. Maintenant, il reste à voir son prix. Mais s'il est bien positionné, néo, tarif, il peut peut-être bien marcher, on verra. Hyundai invente un véhicule électrique dont les roues peuvent tourner à 90 degrés. Bon, ça... Je ne suis pas sûr que ce soit très utile et que ce soit vraiment utilisé dans le commerce pour les nouveaux véhicules Hyundai, par exemple. Je ne suis pas sûr de ça. En Amérique du Nord, la production de la Chevrolet Bolt va bien reprendre. Ils ont réglé leurs problèmes avec LG et les batteries, qui explosaient. Aux Etats-Unis, Tesla rappelle discrètement des modèles 3 et Y. Des emails envoyés directement au propriétaire. Pas de rappel dans la presse. Uber va proposer 50 000 modèles 3 à ses meilleurs chauffeurs. Donc, c'est des modèles 3 qui proviennent de l'achat de Hertz. 100 000 modèles 3. Donc, Uber va aller louer Hertz. En gros. C'est ça, l'idée. Une étude japonaise tient la sonnette d'alarme concernant les voitures électriques. Doit-on garder sa vieille thermique 20 ans ou plus par souci d'écologie ? Moi, je ne pense pas. Rien que pour le confort de conduite, déjà. Et les qualités de la sécurité, etc. C'est non. La X-Peng P7 est officiellement lancée en Norvège avec plusieurs versions au programme. Bon, pour l'instant, ce n'est pas chez nous. Alors, le Road Rage de la semaine. Tu crois que tu es le boss parce que tu roules en Tesla agression routière près de Paris. Un mec en Golf agresse un mec en Model 3. Donc, voilà. Super. C'est n'importe quoi. Tesla confirme trois nouvelles couleurs pour sa Model 3. Voici à quoi ça pourrait ressembler. Je vous laisse aller voir ça. Le nouveau Range Rover sortir en électrique dans deux ans. Une version hydrogène également prévue au programme en 2024 ou plus. À voir. Hyundai pourrait intégrer une trottinette électrique dans ses futurs modèles électriques vendus. Moi, je dis, pourquoi pas ? S'il n'y a pas de surcoût supplémentaire, ça pourrait être une belle offre. Mise à jour de l'autonomie pour l'Auditron 55 Quattro qui gagnera une vingtaine de kilomètres via l'optimisation de plusieurs moteurs, etc. Pas que le moteur, d'ailleurs. Resilient Power reçoit le soutien d'Amazon pour financer ses bornes de recharge qui comporteront une batterie de stockage, du coup. Pourquoi pas ? Hyundai et Kia s'associent avec Factorial Energy pour développer des batteries solides. Solid Power et Sky Innovation s'associent sur les batteries solides aussi. Donc, les batteries solides, c'est l'avenir du VE, clairement. Un gel qui pourrait améliorer la résistance thermique des batteries, notamment pour le froid, ça peut être utile. Et enfin, les micro-fuides d'hydrogène pourraient renforcer le réchauffement climatique. Incroyable. Ça, c'est chaud quand même comme nouvelle. Peut-être que l'hydrogène n'est vraiment pas la solution, en fait. C'est terrible. Voilà pour ces nouvelles de la semaine. Je vous retrouve dès demain, lundi. Pour d'autres actus, pensez à vous abonner à mes autres chaînes aussi. Allez, ciao, ciao.